La malédiction de l'amour de vacances Chapitre 2. Vacances au Mexique Force m'était de constater qu'à chaque fois que j'ai parté en vacances depuis cet incident, tout le monde ou presque se trouvait en amour de vacances sauf moi. Dans mon fort intérieur, j'avais commencé à appeler cela la malédiction de l'amour de vacances. Quoi que je fasse, et j'avais tout essayé, les robes sexy, de danser coller serré, de parler jusqu'à des heures indues sur la plage avec un mec, il se passait toujours quelque chose au moment où je devais conclure. Une fois, j'avais eu une tourista carabinée qui s'était déclarée le dernier soir où j'aurais dû finaliser les choses avec le type que j'avais dragué toute la semaine en classe de nature. Il avait fini avec une rivale de la seconde baie. A Malte, en vacances avec des copines, j'avais eu tout d'un coup un haut le coeur et avait vomi tout mon repas sur le type que je m'apprêtais à embrasser. Autant dire qu'il était rentré en courant prendre une douche et qu'il ne m'avait plus jamais adressé la parole jusqu'à la fin du séjour. Il se moquait même de moi en faisant semblant de vomir dès qu'il me voyait. Une autre fois, de nouveau en vacances avec Louana, alors que nous étions étudiantes, j'étais en train de me baigner seule avec un de ses amis, Mathieu, qui habitait au sable d'Olonne et qui m'attirait depuis le début du séjour. Au moment où il me prit dans ses bras pour m'embrasser, une méduse me piqua. Je ne sais comment elle fit son coup puisqu'elle le laissa indemne. Moi, par contre, je n'ai d'autre choix que de sortir de l'eau à toute vitesse pour courir au poste de sauvetage de la plage. Mathieu m'avait suivi puis avait prétexté en voyant l'heure qu'il devait partir. Je n'avais pas encore de portable à l'époque et inexplicablement, je ne l'avais plus croisé les jours suivants alors qu'avant, nous nous retrouvions tous les jours au même endroit. J'avais finalement découvert qu'il s'était trouvé une autre petite copine entre temps. Quand donc j'avais accepté de partir en vacances au Mexique avec Louana l'année de mes 28 ans pour trois semaines, j'espérais qu'enfin la malédiction s'arrêterait. C'était peut-être le fait d'aller dans la patrie du cousin de Louana qui me faisait penser que je bouclerais la boucle. Peut-être cette malédiction s'arrêterait-elle enfin en terre chamanique ? Et puis c'était ridicule, ça faisait 14 ans que ça durait. À chaque fois que j'étais partie en vacances avec Louana, elle me soutenait mordicus que ma soi-disant malédiction n'existait pas, que Miguel n'avait aucun pouvoir. Mais quand je lui avais demandé si on allait lui rendre visite au Mexique, elle m'avait dit qu'elle ne savait pas s'il serait là. Louana était partie au Mexique plusieurs fois durant toutes ces années et elle avait revu son cousin Miguel. Elle m'avait même dit qu'il était devenu chaman comme son père et qu'elle avait assisté par hasard à l'une des cérémonies chamaniques ou son cousin officier. Elle était arrivée chez lui alors qu'il soignait une jeune fille allongée sur une natte au sol. Miguel était désormais mariée et sa femme qui exécutait un rythme régulier au tambour lui avait fait signe de se taire et de s'asseoir. Miguel faisait comme s'il absorbait le mal par la bouche dans plusieurs parties du corps de sa patiente. Ensuite, il avait craché dans un bol et jeté le contenu dehors. Pendant toute la cérémonie, Miguel n'avait pas une seule seconde pris acte de la présence de Louana. Ce n'est que lorsque la jeune fille avait rouvert les yeux et que le tambour avait cessé de battre qu'il lui avait souri en lui intimant d'attendre jusqu'à ce qu'il en ait fini avec sa patiente. Le récit de cet épisode m'avait fait froid dans le dos. J'avais beau être cartésienne, cette malédiction qui s'acharnait sur moi avait tout de surnaturel. Il fallait que j'en comprenne les mécanismes. Surtout j'espérais que l'eau aurait coulé sous les ponts et que peut-être j'aurais pu demander à Miguel de la lever. Louana n'arrêtait pas de me dire que peut-être mon inconscience s'efforçait d'autoréaliser cette soi-disant malédiction. Je trouvais ça quand même fort de café. Jamais je n'avais voulu avoir la tourista où dé haut le cœur pile au moment d'embrasser un homme. Et puis le coup de la méduse me laissait de gros doutes. Cela restait inexplicable qu'elle s'en soit prise à moi et pas à Mathieu et encore plus inexplicable qu'elle soit présente dans l'océan Atlantique en général pas aussi réputée pour la présence de méduses que la Méditerranée. Durant le séjour, nous avions été voir la famille de Louana, que je n'avais pas revue depuis nos quatorze ans. J'avais appris que Miguel vivait à une centaine de kilomètres de là où nous séjournions. Désormais chaman, Miguel devait avoir bien plus de pouvoir que Louana ne voulait l'admettre. Je lui demandais si nous pouvions aller le voir. Ses cousins présents se renfoignirent à cette idée. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Julia », me dit l'un d'entre eux. « Pourquoi lui demandais-je ? » « Il t'en veut toujours pour la gifle que tu lui as donnée et je ne crois pas qu'il serait content de te voir débarquer. » « Et si j'allais m'excuser ? » dit-je en me tournant vers Louana. « Ça fait quand même quatorze années. » Je joignis mes mains en un geste de supplication. Il fallait que je voie le cousin de Louana et que je comprenne ce qui s'était passé. Et surtout que je sache s'il m'avait vraiment jeté un sort ou s'il y avait un moyen pour changer la donne. Louana décrocha le téléphone. « C'est quoi son numéro ? » demanda-t-elle. « Je vais l'appeler, moi. » Sa grand-mère se leva et composa le numéro pour Louana. Je ne compris pas tout de la conversation qui suivit car mon espagnol était plus que sommaire. Louana raccrocha. « On y va demain. » « Tu lui as bien dit que j'étais là ? » « Oui. » « Il m'en veut encore ? » « Je ne sais pas. » Il a dit qu'on était les bienvenus. « J'avais fait un cauchemar cette nuit-là. » « Je voyais un bras s'allonger doucement vers moi pendant que j'essayais de courir pour lui échapper. » « Je me retournais pour essayer de discerner à qui il appartenait. » « Mais je ne pouvais distinguer qu'un bras qui s'allongeait, s'allongeait et qui finit par me rattraper. » « La main s'arrima à mon cou et serra puissamment. » « Je me suffoquais. » « La main continuait de serrer toujours plus fort. » « Je m'étais réveillée en sursaut, en essayant de reprendre de l'air désespérément. » « La sensation d'étranglement était encore présente, comme si elle avait véritablement eu lieu. » « Cela n'augurait rien de bon. » « Je n'étais plus si sûre de vouloir revoir Miguel. » « Après ça, je n'avais pas réussi à me rendormir de toute la nuit. » « J'arrivais l'être étirée, dans sa maison et un peu angoissée à l'idée de revoir celui dont la malédiction me poursuivait depuis toutes ces années. » « Une femme portant un bébé et avec dans ses jupes un petit garçon de trois ans nous accueillit. » « Elle ne parlait pas français. » « Luana me dit que c'était la femme de Miguel. » « Au moins, il n'essaierait pas de me draguer cette fois-ci. » « Sa femme était très gentille avec moi. » « Elle me proposa à boire, puis se mit à dialoguer en espagnol avec Luana, qui me traduit que Miguel n'allait pas tarder. » « Les enfants de Miguel étaient adorables. » « Mais le joli petit bébé de Miguel se mit à hurler dès que sa mère le mit dans mes bras. » « Je lui rendis bien prestement. » « Enfin, Miguel arriva. » « C'est à peine si je le reconnus. » « Il portait une chemise traditionnelle mexicaine et était tout simplement devenu un homme. » « Plutôt mignon, d'ailleurs. » « Je regrettais presque d'avoir refusé ses avances plus jeunes. » « Il nous accueillit avec un grand sourire, ce qui me fit chaud au cœur étant donné les circonstances de notre dernière entrevue. » « Il embrassa Luana, puis me prit dans ses bras. » « Bonjour Julia. Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour. » « Moi non plus. » « Je suis venue car je voulais m'excuser. » « Il m'accorda un sourire bienveillant. » « C'est de l'histoire ancienne, ne t'inquiète pas. C'est oublié. » « Tu es sûre ? » « Mais oui. » « Alors pourquoi ta malédiction me poursuit-elle encore ? » « Il me fixa étonnée. » « Je continuais. » « Depuis que tu as prononcé ces mots, je n'ai jamais pu avoir d'amour de vacances. » « À chaque fois que je pars, il se passe toujours quelque chose au dernier moment qui m'empêche toute relation avec des mecs. » Luana intervint. « Ça fait des années que je lui dis d'arrêter de croire à cette malédiction. » « Mais elle n'en démore pas. » « Tu ne lui as pas vraiment jeté un sort, Miguel, quand même ? » Miguel regarda ses pieds et murmura. « Disons que… je ne pensais pas que ça marcherait. » Luana troisa Miguel incrédule. « Comment ça ? » demanda-t-elle. Miguel parut gênée. « Mon père m'avait bien dit de ne jamais utiliser le pouvoir des esprits à des fins de vengeance. » « Je ne l'ai plus jamais refait depuis. » « Ça m'a servi de leçon. » « Tu veux dire que toutes ces années ? » J'ai senti l'air me manquer à nouveau. Je m'assis. » Luana renchérit. « J'ai toujours cru que c'était des craques. » « Comment est-ce possible ? T'es un vrai magicien alors ? » « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » « Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je suis juste un canal. » « Ce sont les esprits qui font le boulot. » « Mais alors ça veut dire que tu peux arrêter la malédiction ? » demandai-je. Miguel me regarda d'un air désolé. « Malheureusement, non. Je ne peux défaire ce qui a été fait. » « Et crois-moi, Julia, je m'en veux depuis tout ce temps d'avoir réagi de la sorte. » « Je me suis sentie la risée de tous ce soir-là. » « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça a été plus fort que moi. Je n'ai pas réfléchi. » « On ne peut pas revenir sur la malédiction. Tu ne peux pas l'annuler ? » « Non, c'est impossible. » « Je pourrais à la rigueur essayer de leur demander de la modifier, mais qui sait ce qui se passerait ? » « Cela pourrait être pire. » « Les esprits sont parfois malins et veulent autre chose en échange de ce qu'ils ont accordé. » « C'est mieux de laisser les choses ainsi. » « Et puis, ça n'est pas si horrible. Tu peux quand même te passer d'amour de vacances, non ? » « Disons que ça n'impacte pas que mes amours de vacances, puisqu'à chaque fois que je pars, si je suis avec quelqu'un, cette personne me quitte comme par hasard juste avant mon départ. » « Donc, je suis condamnée à ne plus jamais partir en vacances si je veux garder l'homme avec qui je suis, ou alors à braver la malédiction. » « Mais tu as dit qu'il se passerait une grande catastrophe si je le faisais. » « Effectivement. » « De quel genre ? » « À ça, seuls les esprits le savent. Ça pourrait être n'importe quoi. » « Une tempête, un tsunami, un incendie, un accident. » « Je n'ai pas été très frécie quand j'ai demandé une catastrophe. » « Luana n'en revenait pas. » « Non mais on a genre plein délire là. T'es sérieux ? » « Alors c'est pas des conneries ce truc de famille ? » « Ces choses bizarres qui se passent ? » « Genre je sais toujours quand ma grand-mère va m'appeler ou bien mes rêves prémonitoires ? » « Eh oui, on est chamanes de père en fils et même de mère en fille, qu'on le veuille ou non. » « Toi aussi, Luana, tu l'es. » « Par contre, tu n'es pas obligée de développer ton don. » « C'est à toi de décider. » « Non merci. Très peu pour moi, Miguel. Je deviendrai folle. » « Et puis je n'ai pas envie de passer mon temps à guérir les gens comme toi. » « C'est pas mon truc. » « Tu verras. Tu seras toujours la bienvenue ici pour que je t'apprenne si tu changes d'avis. » J'avais enfoui mon visage dans mes mains. J'étais condamnée, je le savais. Tout ce que j'avais ressenti était vrai. La sensation d'étouffement notamment. La malédiction était bien réelle et je n'avais pas le choix. Si je voulais m'en débarrasser, il me faudrait l'affronter, auprès d'une catastrophe inconnue et potentiellement mortelle pour moi, ou bien que je ne parte plus en vacances sous peine d'être sûre de n'avoir jamais de vie amoureuse. » Forcément, au bout d'un moment, mon mec me demanderait de partir en vacances et ce serait reparti pour un tour. Cela faisait 14 ans que cette malédiction me pourrissait la vie. Et s'il n'y avait pas d'autres issues comme le disait Miguel, alors j'étais décidée à affronter mon destin. Au moment de dire au revoir à Miguel, je lui posais tout de même une question qui me taraudait. « Et si je t'embrassais là ? Ça ne l'annulerait pas ? » « Bon, déjà je crois que ma femme n'apprécierait pas tellement, mais non, ça n'inverserait pas les choses. Une malédiction est une malédiction. Tu dois l'affronter ou la supporter toute ta vie. Je suis vraiment désolée, Julia. Je te souhaite bon courage. » Il me prit dans ses bras musclés et je sentis qu'il n'avait jamais vraiment perdu le béguin pour moi à sa manière de me serrer. « Au revoir, Julia. » « Et dire que j'aurais pu mettre fin là tout de suite à cette malédiction s'il avait été célibataire. » « Dans sa maison, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? » « En plus, en tant que chaman, il aurait bien trouvé un truc pour nous protéger. » Luana n'en revenait pas de ses révélations. Elle se mit à me raconter toutes les choses bizarres qui s'étaient passées dans sa famille et il y en avait des tonnes. Ça me faisait froid dans le dos. « Dans tes rêves prémonitoires, tu as déjà vu une catastrophe avec moi ? » lui demandais-je. « Non. Par contre, j'ai vu un chat noir dans mon rêve cette nuit. » « Ne dis pas ça ! Maintenant, je suis devenue ultra superstitieuse. » Le reste des vacances au Mexique me fit un bien fou. J'avais besoin de changer d'air après les scènes de jalousie de mon ex, Charlie, qui continuait à me supplier de me remettre avec lui, même si je l'avais quitté depuis plus d'un mois en prévision de ses vacances. Il ne me lâchait pas. J'en prenais plein la vue devant ce road trip. Nous avions loué une voiture et nous conduisions sans vraiment respecter les dimites de vitesse sur des routes très montagneuses. Moi surtout, comme pour me préparer à cette catastrophe. Je jouais avec la mort. Les paysages étaient à couper le souffle. Les sites sacrés mayas, les plongeurs musclés qui sautaient des falaises à Acapulco, les voladores qui tournoyaient dans le vide pour faire venir la pluie. Mais la malédiction perdura tout le reste du séjour. Il fallait trouver un mec à mon goût, ce qui n'était déjà pas facile. Comme toujours, Luana avait trouvé un petit copain Gabriel et moi j'étais restée seule. Les derniers soirs, un mec s'était avancé vers moi au bar de la plage où nous logions Luana, Gabriel et moi à Puerto Escondido. Il avait le look surfer. Très musclé, bronzé, une mâchoire un peu trop carrée à mon goût, mais il était plutôt mignon avec ses yeux bleus azurs et ses cheveux bruns. Quand je le vis s'approcher de moi, je m'ai dit que ce serait peut-être l'occasion de mettre fin à tant d'années d'amour de vacances frustré et de relations longues avortées, ainsi qu'à cette fichue malédiction. Il ne me plaisait pas particulièrement, mais j'étais prête à tout pour qu'elle cesse enfin et pour pouvoir avoir une vie amoureuse normale sans cette épée de Dame Oclès qui trônait toujours au-dessus de ma tête. Et puis, que pouvait-il se passer comme catastrophe ? Un raz-de-marée ? Un orage ? Que le bar prenne feu ? Tout était calme. Je ne voyais pas de risque imminent. Il s'adressa à moi avec un fort accent texan. « Bonsoir, moi c'est Andy, et toi ? » « Je m'appelle Julia. » « Ah, tu es française, non ? » « Oui, et toi ? » « Je viens de Dallas. Tu es en vacances ici ? » « Oui, avec mon ami Luana. » Je la lui désignais du doigt. Il la dévora littéralement des yeux. Il faut dire que Luana est une fille magnifique. Elle lui fit un salut de la main. Je continue les présentations. « Et son mec Gabriel. » Andy fit d'abord une moue qui se mua ensuite en sourire. Ses rêves de plan à trois venaient sûrement de s'envoler. Gabriel lui tendit la main pour la serrer. « Salut. » Puis Andy se pencha tout à coup vers moi et me susura. « Qu'est-ce que tu dirais si nous nous éclipsions tous les deux ? On pourrait aller dans ma chambre d'hôtel. » On m'avait déjà draguée et plutôt lourdement. Mais là, j'étais épatée. Ce type était un véritable artiste. Trois phrases de baratin et direct au but. Mon occasion était toute trouvée. C'en était fini de la malédiction. J'allais pour lui répondre. Quand je vis du coin de l'œil une fille en furie foncée sur Andy. Visiblement éméchée, elle l'attrapa par le bras et l'apostropha en anglais. « Comme on se retrouve. » « Alors c'est comme ça que tu traites tes conquêtes ? Tu passes la nuit avec elles et quand tu as eu ton compte, tu les jettes ? » « Je t'ai attendu pendant une heure cet après-midi, tu n'es jamais venu. » « Et là, je te retrouve en train de draguer la première venue ? » Andy ne répondit rien. Il attendait que ça se passe visiblement. Moi, je voyais une fois de plus la malédiction s'opérer sous mes yeux. Comme d'habitude, dès que j'allais conclure, il y avait toujours quelque chose qui se passait pour m'en empêcher. Quatorze ans de coïncidences mystérieuses commençaient à entamer sérieusement ma raison. La fille éméchée n'en débordait pas. « Tu m'as utilisé. Tu m'as dit que tu avais eu le coup de foudre pour moi et je t'ai cru. » Elle avait haussé le ton pour que tout le monde l'entende. « Votre attention, les filles. Ce type est un immonde dragueur qui va profiter de vous et vous jeter dès le lendemain. » Andy n'en menait pas l'orge. Il l'a pris par le bras. « Allons discuter de tout ça en privé. » Elle le regarda un peu hébété. Il l'emmena d'un parfum sur la plage. Elle suivit sans broncher. Ma dernière chance de briser la malédiction avant la fin du séjour venait de s'évanouir. Lasse, je laissais Louana et Gabriel se bécoter sur la plage tandis que je rentrais à l'hôtel. Dégoutée d'avoir laissé passer ma chance une fois de plus, je regardais Gabriel et Louana se dire au revoir avant de devoir reprendre la route. Nous étions arrivés à l'aéroport. Tout était perdu. La frustration nous pousse sans nul doute à faire les choses les plus folles. Ou bien, était-ce l'envie de rompre une fois pour toutes avec ce mauvais sort ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te garde encore quelques instants pour te parler de Tipeee, une plateforme qui te permet de devenir mon mécène. Comment ? Tous les mois, je t'offre du contenu exclusif que tu n'auras nulle part ailleurs. Tu peux souscrire un mois, une année ou toute la vie. C'est toi qui vois. Tu peux même à n'importe quel moment te rétracter. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo et à t'abonner à tous mes réseaux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...